bon les amis faut qu'on parle déjà bien bonjour bien bonsoir en espérant que vous allez tous très bien moi ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR votre nouvelle séance de relaxation alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR un peu particulière comme vous avez pu le voir en début de vidéo j'ai mis trois screenshots de trois personnes qui m'ont posé presque la même question et j'en ai choisi que trois parce que sinon les audits remontent à loin je reçois beaucoup de messages en me disant est ce que je travaille est ce que c'est quoi ma maladie tout ça du coup je vais vous expliquer je vais vous réexpliquer ce que c'est ma maladie j'avais déjà fait une vidéo il y a un an ouais il y a un an de ça sur ma maladie mais je vais la remettre à jour et je vais vous expliquer pourquoi je travaille pas comment je vais vivre tout ça parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup acheter dans mes vidéos désolé pour la caméra qui qui ligne de c'est un peu chiant c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup acheter dans mes vidéos et je vous le montre en vidéo et vous vous demandez comment je vais pour acheter tout ça et bah tout ça sera expliqué dans cette vidéo alors pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne me suivent il y a pas longtemps ceux qui me suivent depuis il y a plus d'un an ils le savent déjà mais ceux qui me suivent il y a peu de temps je suis atteint d'une maladie assez rare il y a un enfant sur dix qui peut attraper cette maladie et bien sûr c'est tombé sur moi alors j'ai des frères et soeurs mais mon frère il a pas cette maladie là mes soeurs non plus ma mère non plus mon père non plus mes grands-parents non plus il y a que moi qui possède cette maladie alors je suis atteint du syndrome de chute de la tourette alors avant j'avais honte d'en parler j'avais honte j'avais honte de dire que j'avais chute de la tourette et je vous mettrai des vidéos je vous mettrai une vidéo d'un enfant qui a qui est atteint de cette maladie et je vous mettrai le lien de wikipédia pour en savoir plus alors qu'est ce que c'est le syndrome de chute de la tourette c'est tout simplement des tics et des tocs tout simplement alors là j'ai plus honte d'en parler parce que ça fait depuis l'âge j'ai attrapé ça à l'âge de 6 ans quand je suis rentré en maternelle j'ai attrapé ce syndrome et depuis je vis avec quoi de toute façon j'ai pas le choix et ce syndrome de chute de la tourette tu l'attrapes à cause d'un traumatisme un traumatisme ouais c'est ça quand t'es enfant alors j'ai pas été malheureux de mon enfance j'ai pas été pas du tout ça mais comment comment je pourrais vous expliquer pour être plus clair il y a eu le divorce de mes parents que j'ai pas accepté enfin après j'ai pas accepté j'étais jeune j'avais 6 ans après j'avais le tc de mon grand père que je tenais beaucoup après il y a eu plein de trucs mais je peux pas vous en dire plus c'est personnel et puis voilà c'est grâce c'est à cause d'un traumatisme que j'ai eu cette maladie là et elle s'est déclenchée à partir de 6 ans avant 6 ans je l'avais pas cette maladie elle s'est déclenchée en maternelle alors je fais des tics et des tocs toute la journée à longueur de journée je peux pas vous faire montrer ce que j'ai comme tic parce que ça serait trop la honte j'ai pas assez le courage pour vous le faire montrer mais de toute façon je vous mettrai un lien d'une vidéo d'un enfant qui a cette maladie là et vous allez voir c'est c'est laisse tomber alors c'est fatiguant c'est vraiment fatiguant à longueur de journée alors qu'il y a du monde je me contrôle je me contrôle quand il y a du monde mais quand il y a plus personne par exemple j'invite du monde chez moi toute la journée le soir je vais faire qu'une éthique d'éthique 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 qui peut l'attraper si je me trompe pas de toute façon il y aura le lien de wikipédia et puis voilà je suis atteinte de ce syndrome à partir de 6 ans comme je vous l'ai dit à cause d'un traumatisme quand j'étais enfant tout simplement et qu'est ce que je pourrais dire d'autre je prends des médicaments pour cette maladie parce que je voulais à l'époque à partir de bas de 6 ans jusqu'à 14 ans il me semble j'avais pas de médicaments et j'ai été voir un neurologue et c'est lui qui m'a un neurologue à Paris dans la région parisienne et c'est lui qui m'a qui a découvert cette maladie là et du coup il m'a prescrit un traitement déjà ce traitement il faisait prendre 25 kg de plus je me rappelle et j'ai commencé à j'ai commencé excusez moi à prendre ce traitement à 14 ans et j'en prends trois le soir avant c'était avant j'en prenais des moins fort mais j'ai augmenté la dose à partir de 15 16 ans à peu près et ça m'a beaucoup calmé parce que à l'époque vous m'aurez connu j'aurais pas pu faire une victoire et ses mères comme là je me contrôle à l'époque je me serais pas contrôlé je me rappelle j'allais avec mes parents avec ma grand-mère tout ça à la fête foraine je faisais des tics limite je me roulais par terre je sais pas où t'en parler il faut bien en parler de toute façon ça fait du bien mes parents n'avaient pas honte mais c'est le regard des gens qui sont gênants les gens ils sont tellement méchants qu'ils se foutent de toi après moi je m'en fout des regards des gens des fois moi ça m'arrive même à cette époque de faire des tics dans les magasins des tics dans les magasins je m'en fout complètement des gens ils ont un truc à me dire ils viennent me le dire désolé pour la qualité la caméra que dit notre séminaire après qu'est ce que je pourrais dire d'autre sur cette maladie bah c'est tout de toute façon t'attrapes cette maladie quand t'es jeune quand t'es jeune t'attrapes cette maladie et c'est vraiment fatiguant maintenant on va passer à pourquoi je travaille pas tout simplement parce que quand vous l'avez deviné je suis atteint de cette maladie là le syndrome de la tourette et je ne peux pas travailler je peux travailler mais mais comment dire je vais vous expliquer après pourquoi je travaille pas alors je travaille pas déjà je suis reconnu comme handicapé de 50 à 80% il me semble je suis le plus haut et déjà je peux pas travailler entre parents 13 parce que j'ai un fils de 7 ans bientôt et ma femme travaille l'été jusqu'à la tard le soir là là elle a commencé à travailler la saison à travailler toutes les saisons en restauration et du coup moi je garde mon fils et vous vous demandez à chaque fois quand je fais des vlogs et tout j'achète beaucoup de trucs et je vous le montre en vidéo ou je commande beaucoup de trucs sur internet et je vous fais des unboxings tout ça alors vous sachiez qu'avec mon malade et je touche de l'argent je touche de l'argent je suis reconnu à la mdph maison départementale handicapé enfin des personnes handicapées et je touche moi je suis le plus haut je suis le stade le plus haut il n'y a pas plus bas il n'y a pas plus haut je suis au maximum et je vais vous dire combien je touche je touche 900 euros pour cette maladie mais vous vous sachiez qu'à la mdph il faut y rentrer parce que c'est pas facile t'as un dossier à remplir t'as un médecin à voir un médecin généraliste t'as comment dire un neurologue à voir tu vois l'hôpital et tout pour rentrer à la mdph et tout et c'est pas facile t'y rentrer déjà pour avoir la réponse j'ai attendu plus d'un an et ça va faire ça va dire ça va faire plus de 5 ans ouais ça fait plus de 5 ans que je touche une pension pour cette maladie et bon vous allez dire 900 euros c'est pas grand chose mais j'achète beaucoup de trucs tout simplement l'hiver je me prive enfin je me prive entre parenthèses je me fais plaisir mais je me calme et l'été je me lâche tout simplement parce que ma femme elle travaille elle calme bien son argent elle travaille jusqu'à des minuit 1h du matin du coup l'été je vais pas me plaindre en argent plus ma pension et les verbes à ma femme elle a son chômage et moi j'ai ma pension tout simplement et on arrive bien à vivre avec deux salaires tout simplement voilà je vous ai expliqué à peu près ma maladie pourquoi je travaillais pas et pourquoi j'achète autant de trucs et vous et comment dire et vous vous posez la question pourquoi comment je fais tout simplement après je pense que c'est ça je pense que vous posez la question comment je vais pour acheter tout ça parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais est-ce que tu as un travail quand c'est par rapport au vlog mon dernier vlog il y en a beaucoup qui se posent des questions parce que j'avais acheté deux jeux vidéo j'avais acheté deux jeux un coffre à pokémon j'étais au restaurant j'ai fait le pack mais si je peux acheter j'achète mais si je peux pas je fais comme tout le monde je me prive et puis c'est tout mais vous vous savez que l'été je me prive pas l'été je peux mettre comme tous les débuts de mois je mets à peu près 3 à 400 euros pour moi et il me reste de l'argent pour le mois tout simplement parce que je fais attention déjà je fais 250 euros de course on est trois il y a mon fils à nourrir il y a à manger à acheter et tout ça après je vois un coup de ma vie mais voilà en gros je réponds aux personnes qui se posent la question comment je fais pour vivre tout ça et si j'avais un travail quelle est ma maladie en gros c'est un drôme de situation aurait dû l'attrape très jeune et quant à un traumatisme dans ton enfance tout simplement en espérant que j'ai été clair dans mes propos en espérant que vous avez compris qu'est ce que je veux dire et puis voilà j'espère vous avoir éclairci tout simplement désolé si je cherche en bas mes phrases c'est que je j'ai pas préparé la vidéo du coup parce que c'est un peu galère bon bah c'était une vidéo assez courte un peu plus de 10 minutes ça fait 13 minutes et puis voilà et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit zoom ce qui me fait super plaisir n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de l'enfant et wikipédia tout ça les liens seront en commentaire épinglé et avant de me juger avant de me dire que je suis un cocotte quoi parce qu'il y en a beaucoup qui disent il y aura beaucoup de rageux qui vont dire ouais t'es un cocotte et tout pour mes hommes seulement je m'en fous complètement et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner ce qui me ferait super plaisir et j'espère que le fond vert vous aura plu j'ai essayé de choisir un fond vert assez sombre avec de la fumée derrière j'espère que ça vous aura plu tout simplement si tu m'as parlé je suis un peu fatigué c'est pour ça j'ai pas beaucoup d'ambi j'ai dormi que 4 heures cette nuit j'ai pas beaucoup d'ambi j'ai un peu fatigué bon allez je vous laisse sur cette fin de vidéo et je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit